réaliser des designs comme celui-ci avant de demander des connaissances particulières en ce qui est du code pour faire des modèles web gl et bien d'autres aujourd'hui avec une icône qui est l'outil que je vous présente aujourd'hui une con studio vous pourrez réaliser des trucs aussi magnifique tels que vous observez pour les mettre en place sur vos sites web ou encore créer des intros captivante pour vos vidéos sur vos réseaux sociaux donc avec et surtout ce qui rend ceci exceptionnel c'est le fait que ce soit gratuit et avec une facilité déconcertante dans ça plus tarder il va vous montrer par la part avec un exemple pour la première production comment j'ai fait pour mettre ça en place et vous pourriez aller essayer c'est gratuit ok on va commencer par accéder au site sur google et une fois que le site est ouvert on va vérifier si on est bien amoureux de desktop en haut à droite là bas une fois qu'on a vérifié qu'on a un mode de desktop on va passer à la prochaine étape on va cliquer sur le background et on va aller à color à droite ici on va aller gradient je vais choisir le système gradient et je vais mettre le gris sombre du gradient et radial ok je choisis radial et je vais choisir le gris sombre par la suite donc une fois que c'est fait je vais maintenir le noir la première couleur la deuxième couleur je vais chercher une couleur qui s'approche de ma chaîne youtube parce que j'ai envie de faire cette intro pour utiliser comme intro des vidéos sur ma chaîne youtube donc ceci me parle un peu je vais supprimer les autres vite fait et je vais ramener par la suite le radial le background légèrement vers le bas pour qu'on ait comme une sorte de lumière qui entre dans une zone un peu obscure et avec ce début qui reprend vers le haut donc c'est magnifique une fois que j'ai fait ceci je vais aller à test vous pouvez cliquer sur le test à gauche ici ou en haut citer et puis je vais écrire y mk qui est en quelque sorte le nom de ma chaîne donc je fais ça et puis j'écris y mk et puis on va chercher la police qui nous correspond la police qui nous arrange la police qu'on trouve jolie par rapport à ce que nous souhaitons exprimer ici donc on va faire ça comme ça la police en anglais c'est fonte ok je vais dérouler le font vite fait et vous voyez il ya plusieurs variantes vous pourriez vous pourriez dérouler voir ce qui vous arrange voilà je vais essayer d'écaler un truc vite fait et vous voyez quand je bouge le cuisseur il ya déjà un petit sens il ya le même petite rotation et quand je clique à droite ici vous voyez 3d assist qui est à 10% donc ça c'est en fait la rotation par rapport à l'axe principal qui a 10% je vais augmenter un peu à 30% et vous verrez que le mouvement semble être un peu plus accentué ok donc là on est pareil si je touche là le mouse tracking vous verrez cet effet que vous avez parfois sur le site web les premières pages quand vous bougez la souris le cuisseur de la souris vous voyez vous avez parfois l'impression d'avoir des trucs suivi par le mouvement de vos souris donc une icône studio va vous permettre de réaliser des trucs aussi magnifiques donc mon tracking permet de suivre de synchroniser les deux en fait donc j'ai la police qu'il me faut je vais maintenant cliquer en haut sur effet ok et puis je vais aller chercher vite fait un effet que j'ai trouvé magnifique ici c'est l'effet de la lumière en arrière bim ok je vais choisir bim dans ça c'est la forme horizontale on va cliquer sur play à gauche là bas et voir un peu comment ça se comporte vous voyez la lumière fuit et puis ça revient ça sort vers la droite et ça revient vers la gauche c'est déjà pas mal mais je veux que ce soit circulaire ok je vais cliquer sur cet effet de lumière et je vais venir ici à tip je vais choisir il ya plusieurs options vous voyez il ya plusieurs options oui c'est ce qui me parle le plus ben sinon vous voyez il ya plein d'options que vous pouvez choisir donc je vais un peu prendre rien qu'on va essayer de paramétrer ça et on va cliquer sur play à nouveau pour voir à quoi ça ressemble vous voyez donc à droite ici oui ça commence à donner quelque chose d'intéressant à droite et si vous avez les options l'angle le scale c'est à dire d'épaisseur les dimensions que vous pouvez régler en montée type thickness c'est en fait l'épaisseur l'épaisseur de la lumière ok donc ce que c'est la grandeur donc ce que c'est la grandeur c'est l'échelle langue vous pouvez varier également l'angle ça ça dépend de vous ok donc comme je disais tantôt ces différents paramètres sont là à votre droite vous pouvez toucher un peu à tout vous voyez quand j'ai tourné mon curseur mon test fait la rotation en fonction du truc way thickness quand je varie thickness c'est en fait l'épaisseur de du bloc qui varie ok donc voilà voilà un peu c'est qu'on a déjà jusqu'ici je vais descendre un peu plus en profondeur et je peux également appliquer le track mouse sur cet effet là afin que quand je bouge le curseur que ça puisse suivre également vous voyez ça donc ça ça dépend de moi et c'est pas impossible donc je vais pas avoir la rotation principale et une seconde rotation qui fait bouger tout l'ensemble d'accord donc une fois que ceci est fait vous allez essayer de juger c'est la fonction de ce qu'on veut le produit ok et vous allez voir une fois que vous avez calé les paramètres tels que vous aimez on va revenir ici dans le truc cubique si il ya les volumes des objets je vais ajouter un autre objet 3d pour rendre notre truc un peu plus magique je veux un truc comme l'étoile il ya celui-ci qui me parle un peu dans ce sens là donc c'est un peu comme une étoile diamanté qui reflète tout et sur laquelle on peut appliquer également des paramètres de rotation et bien d'autres et vous verrez la magie s'opérer là tout de suite donc vous pouvez varier les quels aussi qui est la dimension en quelque sorte et voilà un peu cliquer dessus je le déplace ou bien voilà le business des sites web c'est un business qui paie énormément si vous êtes des personnes qui aimez le design et que vous avez le temps à vous consacrer à ça et à la chaîne youtube nommé flux que je peux vous recommander qui fait des tutoriels vraiment intéressant si vous souhaitez faire carré dans le web designing ux design et bien d'autres donc voilà c'est comme ça vous allez donc cliquer ici vous allez cliquer sur votre étoile et vous allez essayer de la paramétrer de la régler aux dimensions que vous souhaitez placer à l'angle que vous souhaitez et tout et régler l'échelle à la bonne échelle ça doit pas être trop gros non plus donc voilà une échelle comme celle ci me semble être intéressante donc une fois que j'ai bien paramétrer mon truc je vais je vais faire une copie ok bon avant ça je vais vous montrer un petit truc ici il y a une façon d'arrondir les alentours les angles de cette étoile j'ai pas rendu les angles de cette étoile en cliquant dessus et il y a rounding rounding à droite ici attendez on va voir un peu ça rounding c'est ça rounding vous voyez quand je touche le rounding j'ai pas rendu les angles la sommet de mon de mon étoile si je veux ouais donc vous avez tellement de possibilités que ce soit pour faire vos petits design au quotidien ou bien pour faire des design professionnel pour les sites web à 15 mille dollars ça c'est l'outil ia qui vous faut ok donc je passe en passant je vais vous invite une fois de plus à vous abonner si vous n'êtes pas encore cette chaîne nécessaire de vous produire des contenus sur des trucs importants à connaître pour vous faire des agents au quotidien et réaliser des trucs cool au quotidien ok que ce soit tech intelligence artificielle ou encore un peu plus poussé dans le domaine de l'ingénierie informatique ok abonnez vous si vous n'êtes pas encore et c'est un pouce bleu à cette vidéo si vous découvrez quelque chose de nouveau ok merci bien il ya d'autres paramètres aussi notamment speed la vitesse à quelle vitesse vous aimeriez que la rotation soit observée une fois qu'on va cliquer sur le bouton plus tout à l'heure ou bien quand vous allez enregistrer votre truc final sur votre site web ou un fichier mp4 et tout donc c'est tellement d'options ça dépend de vous et tout en bas nous avons également l'option de accès et excite axis tit qui permet aussi que les étoiles puissent voter autour d'un axe vous voyez donc je vais aussi ajouter ça pour que quand je m'appuie que mon étoile rôde rôde un peu autour d'un certain axe aussi d'accord donc tout ça va rendre le truc magnifique vous voyez quand je bouge le cuisseur ça s'observe déjà qui a des rotations supplémentaires qui rendent notre truc un peu plus attirer donc vous pouvez retourner votre truc vous voyez ces étoiles à me reflète les couleurs en présence et tout c'est simplement magnifique d'accord donc je vais dupliquer en cliquant sur trois points sur trois des chefs là bas je vais déplacer la copie vite fait ok je vais déplacer la copie vers le bas ici pour avoir deux étoiles ok je crois qu'il va encore bouger un peu l'étoile du bas si que ce soit un peu plus intéressant le ymk ne doit pas être absorbé complètement tout doit être en harmonie pour créer un peu la magie dans le truc ok c'est toujours mieux de cliquer sur le calque à gauche ici là pour sélectionner facilement parce que quand vous avez déjà plusieurs calques ça devient un peu problématique vous voyez vous pouvez varier l'échelle également directement dessus comme je fais là donc ça ça dépend de vous d'accord ça dépend entièrement de vous donc on va essayer de rendre ça un peu plus joli c'est magnifique magnifique et c'est pas tout ok c'est pas tout on va continuer à améliorer notre intro je fais ça je fais ça à deux visages je peux utiliser ça sur un site web mais je pensais également à l'intro de ma chaîne youtube et gmk donc ça c'est ça c'est l'intro vous allez désormais voilà il faut quand même que j'écris un peu du chien dans le truc donc on ressemble déjà un peu à quelque chose mais voilà à cette étape si là j'ai pas ajouté encore quelques effets c'est ce que je vais faire là tout de suite bon je vais réduire un peu les dimensions de la étoile et deux étoiles ok les arrondis également des sommets je vais uniformiser on aura 10% pour les deux voilà qu'ils semblent plus intéressant ok quand plus vous pouvez observer un peu sur le grand écran c'est magnifique et comme vous pouvez voir juste au dessus vous avez la présentation desktop vous pouvez voir la présentation de tablette la présentation de téléphone donc je reviens encore sur les effets je vais choisir la distance masse très ok je vais ajouter cet effort dessus comme vous voyez à gauche là bas maintenant quand je vais bouger mon curseur dessus vous allez voir comment ça va se comporter ça va un peu se comporter comme quand vous passez votre mort au dessus de l'eau voilà il fait que vous ressentez sur votre ombre quand vous passez la mort au dessus de l'eau donc c'est simplement magnifique c'est simplement magnifique allez-y et créez votre compte sinicone essayez ça je suis sûr que vous allez vous amuser d'accord donc vous voyez ça répond au mouvement de ma souris à 200% ok donc je crois que maintenant qu'on a maintenant qu'on a notre design prêt dans l'ensemble moi je kiffe bien c'est un peu ce à quoi je pensais et tout donc maintenant qu'on a notre design à 100% ok ce que nous allons faire c'est voilà on va aller on va aller à export on va essayer d'exporter ce fichier vidéo ok on va essayer d'exporter pour aller sur notre site web donc je vais supposer que vous designer voici doit parler web flow c'est l'outil de 10 ans de site web le plus populaire aux états unis présentement donc vous pouvez créer votre compte et une fois au dessus vous allez à la hausse à gauche ici et à coste en compte en bas donc normalement idées dix coste en corde récroyé austin plein donc vous devez payer un austin plein pour pouvoir utiliser l'option costing code mais il faut absolument c'est il faut absolument ça pour pouvoir amener l'option une belle est il ya le code qui permet d'enchaîner en fait les fonctions d'unicône sur web flow et ça il faut absolument souscrire au forfait payant et moi je me suis pas prêt à faire ça donc dans la documentation web flow qui est celle ci que je vais vous mettre en description il vous explique un peu go to setting navigate custom code bottom ils vous disent this required paid project ok moi je vais pas faire paid project moi je ne compte pas être web designer pour l'instant ok donc je n'investis rien dans ça là présentement mais voilà si c'est votre business c'est votre truc je suis sûr que vous comprenez très bien ce que je suis en train d'expliquer là donc à défaut de ça je vais exporter la version vidéo mais je vais vous montrer encore la suite des n btc normalement en cliquant sur une bête vous avez un bête côte vous allez venir cliquer à copier le data us project ok c'est un bête côte et vous allez rentrer sur web si vous utilisez web flow comme comme moi je suppose que c'est presque la même chose pour la plupart des designers de website en termes d'application et tout donc je mets en place mon conteneur et je vais régler les dimensions à 100% que ce soit dans le sens de la largeur et de la hauteur j'ai à voir mon truc à full ok une fois que c'est fait nous allons aller à salings en haut à droite ici on va aller à salings dans une fois que vous avez mis le premier code que unicorn vous a donné à home dans les paramètres de home normalement vous allez revenir à droite ici et puis vous allez à la salings après avoir réglé les dimensions de votre page vous allez à la salings et vous allez entrer les valeurs ok custom attributé même data us project qu'on a copié tout à l'heure sur une icône et la valeur c'est ce qui est qui est égal à data us project donc je vais coller ça vite fait également à value et après vous devez normalement update sur une icône en bas ici update ok une fois que vous avez fait ça en principe vous devez cliquer sur publish et pouvoir accéder à cette page sur votre site web que vous êtes en train de désigner ok bon maintenant vu que je n'ai pas payer les frais pour pouvoir travailler avec ces options là vous êtes d'accord avec moi que ça va pas forcément fonctionner tout de suite donc je vais juste vous expliquer et m'arrêter là sinon normalement en cliquant sur publish de selected domain si tout était fait normalement devrait accéder à cette page ici ok donc je vais revenir sur une icône et je vais télécharger la version vidéo mp4 je vais cliquer sur export donc pendant le processus d'exploitation vous pouvez bouger votre souris sur la page d'exploitation la page qui est à gauche là pour que ça enregistre ce que vous souhaitez voir apparaître dans la vidéo finale donc c'est ce que j'ai un peu fait à la fin et vous verrez que c'est exactement ce que nous allons obtenir sur ma vidéo finale ok sur regardons un peu à quoi ressemble la vidéo finale maintenant c'est magnifique merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore pour ne pas manquer des vidéos encore plus intéressantes qui arrivent dans les jours à venir cette chaîne partage des contenus du genre sur la tête de façon générale et également sur l'immigration américaine donc si ces sujets sont des sujets qui t'intéressent qui te parlent n'hésite pas à t'abonner et à nous encourager en laissant un pouce bleu et également laisser un commentaire si vous avez des questions des appréciations des remarques toute critique est la bienvenue pour nous permettre d'améliorer davantage merci une fois de plus et à très bientôt ciao